Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à la bande annonce sur l'update d'Adopt Me de Noël qui va sortir dans quelques heures au moment où cette vidéo sera postée. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner avec la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Cet hiver, l'île d'Adopt Me s'est transformée en une île de bonbons sucrés. Nous avons pour vous une panoplie de véhicules d'items et d'accessoires à collectionner. Nous avons la géante boule de neige, le bateau brise-glace, les patins gâteaux à la fraise et bien plus. Soyez sûr d'ouvrir le jour 1 de notre calendrier de l'Avent. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a derrière chaque porte, vous devez vous connecter à chaque jour et regarder par vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vale la peine de les ouvrir. La patinoire est de retour. Patinez le long de la piste de course et collectez des pains d'épices à dépenser dans le magasin. N'oubliez pas de consulter Speedy et de regarder votre record sur le Time Board. Cette année, nous avons aussi ajouté un nouveau mini-jeu, la bataille de boules de neige. Vous y retrouverez tout le fun qu'il y a dans une vraie bataille de boules de neige sans le froid. Lancez des boules de neige sur les autres joueurs et si ça les touche, vous pouvez gagner jusqu'à 600 pains d'épices. Chaque personne de l'équipe gagnante reçoit 2500 pains d'épices, alors ne vous faites pas toucher. Et si tout cela n'était pas assez, nous avons de magnifiques pets d'hiver qui arrivent avec cet update. Nous avons d'abord The Ehrman qui est un magnifique pet d'hiver qui coûtera 9000 pains d'épices. Ensuite, nous avons le Irish Elk. Cette magnifique créature coûtera 35000 pains d'épices et sera stylée avec n'importe quel accessoire. Notre premier pet légendaire est le Ice Moth Dragon. Le Ice Moth Dragon va coûter 120 000 pains d'épices et sera facilement la star d'une n'importe quelle fête d'hiver. Et pour couronner le tout, nous avons notre deuxième pet légendaire, le Strawberry Shortcake Bad Dragon. Nous savons tous à quel point vous adorez le Bad Dragon de l'Halloween 2019. Alors cette année, nous vous apportons une nouvelle version et nous introduisons le Strawberry Shortcake Bad Dragon à la map d'Adopt Me. Ce dragon tout mignon et tout sucré coûtera 1000 Robux. Et je ne peux pas croire ses détails. De ses cornes crémeuses assaisorées en forme de fraise ou ses ailes aux couleurs d'un sucre d'orge, sans parler de sa queue ayant une fraise au bout, c'est facilement notre pet le plus détaillé d'Adopt Me. Oh my god les amis, comme vous l'aurez vu, on va avoir une nouvelle version du Bad Dragon. Mais je pense que c'est un peu une mauvaise idée de la part d'Adopt Me, car ce Bad Dragon de 2019 risque de perdre sa valeur et ce sera beaucoup plus facile aux personnes de l'avoir en trad. Par contre, vous avez entendu le prix, 1000 Robux, oh my god ! Sachant que l'autre Bad Dragon de 2019, de l'update d'Halloween, il était au coût des bonbons, voilà. Donc du coup, il était gratuit. En gros, tu n'avais pas à payer de l'argent, à part si tu voulais acheter des bonbons bien sûr. Mais oh my god les amis, 1000 Robux, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça va être assez dur de l'avoir. Pour ma part, j'ai déjà 1000 Robux, mais j'hésite à l'acheter parce que quand même, c'est quand même beaucoup. On va juste espérer qu'il n'y arrive pas comme le Lava Dragon ou comme le Frostury, qui ont été un gros flop et qu'ils ont perdu énormément de valeur. Franchement, moi, chaque fois que je vois un Lava Dragon, je n'aime pas du tout, au point où je n'offre même pas. Alors qu'il était 1000 Robux également, mais je pense que ce Strawberry Shortcake Bad Dragon ne sera pas un flop parce que c'est un Bad Dragon. Sachant qu'il a eu énormément de succès en Halloween 2019 et que sa valeur a augmenté énormément, je pense que celui-là va avoir plus de valeur que l'autre dans le futur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner avec la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait. Ainsi que à rejoindre mon groupe Roblox. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !